hey tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne youtube chérie mathilde donc c'est moi je suis enchantée de vous rencontrer aujourd'hui vous êtes nouveau et si vous êtes déjà abonnés je suis ravie de vous revoir sur ma chaîne donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tendance printemps et été 2021 donc le printemps est déjà bien entamé mais l'été arrive à grands pas faut savoir que cette vidéo j'ai déjà tourné une première fois elle me convenait pas donc je vais la retourne aujourd'hui j'espère que ça sera la bonne et donc dans cette vidéo je vais vous présenter les grandes tendances que j'ai remarqué donc sur les sites en ligne que ça soit aussi sur instagram des inspirations que j'ai eues qui avec des motifs qui sont revenus très souvent où vraiment je me suis j'ai vraiment ouvert les yeux sur tout ce que je pouvais voir en magasin sur internet etc et je vais vous dire du coup quelles sont pour moi les tendances printemps été de cette année si je suis avec mon téléphone ne vous inquiétez pas c'est juste que j'ai noté toutes les tendances sur mon téléphone c'est vraiment juste une vidéo plus d'inspiration ce que moi je ressens et donc je vous mettrai des inspirations sur l'écran ok donc on va commencer par la tendance dans ce que vous n'avez pas pu rater normalement si vous êtes sur les réseaux si vous êtes surtout dans les magasins c'est la tendance des couleurs vives c'est une vraiment tendance qu'on a vu partout genre je vais pas plus passer à côté donc ça va être vraiment comme je vous des couleurs vives donc ça peut être les couleurs vives du jaune du bleu du vert le rose qui a été très très mis en avant sur les dans les magasins que ça soit chez zara surtout chez bershka où ils ont fait vraiment des blazers rose d'ailleurs je vais m'en acheter un oui je l'ai acheté sur aliexpress donc dès que je le reçois je vous montrerai sur instagram d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur mon instagram que je vous mets sur l'écran que je vous mettrai aussi dans la barre de description je partage des ans des inspirations des looks sur mon insta aussi des photos où je porte des articles que je vous présente dans mes hauls n'hésitez vraiment pas à me rejoindre ça me ferait vraiment super plaisir du coup pour en revenir aux articles de couleurs vives ça s'est vu vraiment sur tout donc on a beaucoup la mode des blazers de couleurs moi j'adore les blazers de couleurs j'adore aussi ce qui est les ensembles de couleurs je trouve qu'on en a vu vraiment partout après si vous voulez je la joue et la carte de la sécurité vous pouvez aussi vous procurer de les tout ce qui est des petits tops de couleurs j'en ai vu beaucoup en gros j'en ai vu beaucoup en mauve il ya aussi du bleu du vert vraiment sur plein de sites je vous en mettrai dans la barre d'infos mais c'est vraiment une tendance qu'on peut jouer avec n'importe quelle pièce sacs chaussures des accessoires pour les cheveux les pantalons aussi mais comme je vous l'ai dit moi je trouve que c'est un peu risqué sur les pantalons ça dépend la couleur que vous prenez mais un pantalon par exemple rose je suis pas sûr qu'on puisse le mettre aussi souvent que un blazer rose par exemple donc voilà moi je vous conseille de vous accueillir une petite pièce de couleur vive celle que vous voulez après c'est vraiment si vous le souhaitez donc dites moi si vous aussi vous avez repéré cette tendance mais normalement sont voilà normalement on a tous repéré cette tendance donc ça c'était la première tendance que je voulais vous présenter la deuxième tendance que je vais vous présenter c'est la tendance des motifs artistiques je nommais ça comme ça motif artistique motif floraux ça c'est pareil c'est une tendance qu'on a pu voir depuis pas mal de temps ouais depuis pas mal de temps ça a commencé avec tout ce qui est vous savez les t-shirts un petit peu il y a des petits poils qui sont dans ma chambre je sais pas si vous les voyez moi je vois des poils voler ça me stresse ça reste pas possible bref la deuxième tendance que je vais vous présenter c'est la tendance des motifs artistiques ou motifs floraux donc je les ai mis toutes les deux dans la même catégorie c'est tout ce qui va être les articles vous voyez des gros motifs soit en forme de fleurs le motif floral revient énormément cette saison il a toujours été là avec des petites fleurs un petit peu dans un thème champêtre mais là il va être vraiment un type plus artistique ou vraiment plus voyant avec de la grosse fleur donc avec des grosses fleurs avec des motifs super coloré donc ça en fait toutes les saisons que je vous ai je vais vous énumérer c'est des saisons qui peuvent s'entremêler donc vous pouvez mettre des motifs sur vos t-shirts avec des couleurs vives prendre des blazers avec des motifs enfin vraiment tout va ensemble j'ai remarqué sur beaucoup de sites et surtout beaucoup sur instagram le retour ou en tout cas l'arrivée des motifs floraux en gros vraiment beaucoup plus gros que ce qu'on a vu les années précédentes aussi j'ai pu remarquer tout ce qui est les tops avec des formes artistiques donc ce qui est un peu en dérivée du die and die die and die qu'on a pu voir l'été dernier sur les suites sur les ensembles tout ça mais dans un style un peu plus artistique avec des formes enfin de toute façon je vous mets tout sur l'écran les inspirations dont je vous parle pour que vous puissiez les voir et comprendre ce que je vous dis parce que c'est pas forcément super simple de vous les expliquer comme ça donc c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué sur des pulls sur les t-shirts sur les pantalons vraiment ça s'est vu sur toutes les pièces de votre garde-robe la troisième tendance que je vais vous présenter et que moi j'ai remarqué c'est une tendance qui se rapproche un peu de celle que je vais vous présenter juste avant c'est la tendance du motif zébré alors il ya eu aussi la tendance du motif léopard qui est toujours présent je trouve que cette année j'ai beaucoup 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 de pièces insister sur la mode enfin sur le motif zébré donc ça change un peu du léopard ou du léopard j'en ai plein 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 j'aime beaucoup cette tendance léopard mais j'avoue que la tendance zèbre donne un peu de fraîcheur un peu de changement et puis je pense que ça va dans la tendance des motifs artistiques comme je voulais dit tout à l'heure et que du coup elle a été mise en avant cette année pour faire un peu de changement parce que c'est vrai que le léopard on l'a vu on l'a revu on l'a revu et ça fait du bien un peu de changement on va pas se mentir je l'ai vu sous toutes ses façons le motif c'est le motif zébré pardon sous enfin fait par pas mal de marques de grandes anciennes de mode aussi bien là j'ai du chine j'ai du birchka j'ai du nastigal donc vraiment toutes les grandes enseignes de mode ont surfé sur la tendance du zèbre alors on a eu le zèbre basique le noir et le blanc et il ya aussi eu la tendance du zèbre du zébré en couleur donc le zèbre par exemple vert et blanc qui s'est beaucoup vu mais aussi marron et blanc enfin bref vraiment la tendance zébré je l'ai vu beaucoup dites moi si vous c'est une tendance qui pourrait vous plaire qui pourrait vous faire lâcher un peu la tendance du léopard que l'on connaît tous à moi en tout cas c'est une tendance qui me plaît beaucoup d'ailleurs j'ai fait l'acquisition chez berchka au sol des dernières d'une petite robe zébré que j'ai hâte de ressortir cet été d'ailleurs je l'ai posté j'ai posté un look sous une photo sur mon instagram donc n'hésitez pas à me rejoindre vous pourrez voir comme ça un peu comment je l'ai porté mais là j'ai vraiment hâte de la ressortir parce que j'avoue que le motif zébré ça change ça met un peu de fraîcheur dans votre garde-robe et pour vos tenues une autre tendance que vous n'avez pas pu rater tout le monde en a parlé vous l'avez vu beaucoup c'est la tendance du mot enfin c'est pas un motif c'est une coupe à jour et ouvert donc dans le j'ai fait un hall chine sur ma chaîne je vous mets dans le petit i juste ici sur des achats que j'ai fait moi je me suis procuré de t-shirt avec une ouverture ici donc pour le buste qui laisse paraître un peu de peau et c'est vraiment tendance que j'ai beaucoup donc quand dans cette tendance j'inclus tout ce qui a une ouverture que ça soit sur les côtés on a vu aussi beaucoup ça les chemises avec une ouverture sur les côtés mais j'inclus aussi ce qui est pantalon avec une ouverture au niveau des poches je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais pareil je vous mettrai des photos sur l'écran j'ai vu beaucoup de ce genre de choses en plein de boutiques différentes beaucoup sur instagram aussi et dans cette tendance du de l'ajouré du transparent j'inclus aussi bien sûr tout ce qui est les pantalons les chemisiers qu'on a vu qui se nouait avec une petite ficelle donc qui était croque et qu'on nouait qu'une petite ficelle qui laisse apparaître bien sûr la peau c'est aussi enfin dans cette tendance vous retrouvez aussi bien sûr tout ce qui est les dos nus les tueurs dos nus à la sage mais ça c'est un peu quelque chose qu'on connaît déjà mais je trouvais vraiment que cette tendance ressortait beaucoup j'ai aussi pu remarquer la tendance des petits tops qui changent de nos tops vous savez qu'on connaît en tulle et qu'on peut mettre avec une brassière noire là ça va être cette année plutôt des petits gilets transparents qu'on peut mettre avec un petit top en dessous donc ça aussi c'est très très bien pour pour cette saison c'est quelque chose que j'ai remarqué du coup la prochaine tendance que je vais vous montrer ça la tendance des assemblages de tissus qu'on a vu depuis pas mal de temps là aussi mais que je trouve est très bien pour l'été également donc ça va être l'assemblage de tissus comme vous avez pu voir avec par exemple un côté du pantalon qui n'est pas le même que l'autre on l'a vu aussi pour tout ce qui est les petits tops avec des tissus de différentes tifs ou alors un tissu du même motif mais que c'était fait un petit peu on l'a recousu et on a assemblé plusieurs tissus ensemble cette tendance là je l'ai aussi vu sur des vestes donc des vestes en jean avec des jeans différents un jean plus foncé un jean plus clair donc c'est vraiment une tendance que je tenais à vous présenter c'est une tendance qu'on peut garder sur la durée comme je vous le disais une petite veste en jean avec plusieurs bouts de jeans différents c'est quelque chose qui pourra être sorti bien des années après je pense donc vraiment c'est une tendance que moi j'aime beaucoup ensuite autre avant dernière tendance que je voulais vous présenter c'est la tendance de des pièces qui font effet sous vêtements tout ce qui est bustier tout ce qui est corsé qui est lassé tout ce qui est petit top brassière qu'on va mettre en dessous d'un petit une petite chemise comme ça mais qu'on va venir ouvrir pour laisser apparaître du coup la brassière j'ai remarqué ça sur beaucoup de personnes beaucoup de look sur les réseaux sociaux mais aussi beaucoup en boutique et ça c'est quelque chose qu'on peut mêler facilement avec la tendance par exemple des couleurs vives tout simplement donc j'ai vu beaucoup de brassière rose c'est vrai que le rose c'est un peu la couleur vive qu'on peut se permettre parce qu'on sait qu'elle va être portable même par la suite le rose comme le rouge sur le maître donc ça c'est aussi une tendance que je voulais vous montrer donc je vous mets ici même plein de pièces d'inspiration de tout ce que moi j'ai vu sur les réseaux sociaux ou autres et bien sûr je vous mettrai certains liens dans la barre d'infos également et ensuite une dernière tendance qui est une tendance qui va regrouper vraiment tout couche toutes les tendances que je vous ai donné c'est la tendance des ensembles donc les ensembles de tailleur les ensembles la petite vous savez le petit tailleur la petite veste blazer courte avec la jupe qui va avec et donc tout ça en fait pour moi je l'ai vu surtout porter avec les couleurs vives donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est en plus je trouve ça magnifique tout ce qui est les ensembles de tailleur d'une couleur je trouve ça pépite enfin bref ça c'est juste un avis personnel mais vraiment j'en ai vu sur beaucoup beaucoup de boutiques en ligne beaucoup d'enseignes proposent des articles qui vont ensemble donc l'ensemble pour moi c'est aussi une grosse tendance que j'ai vu donc voilà on arrive à la fin de la vidéo j'espère vraiment que toutes les tendances que je vous en présentez vous ont plu ou ont pu vous donner quelques inspirations si vous avez vous remarqué d'autres tendances que je n'ai pas cité dans les vidéos n'hésitez pas à me les faire savoir en commentaire d'en faire profiter tout le monde et puis dites moi quelle est votre tendance préférée dans tout ce que je vous ai présenté si vous avez déjà chopé quelques petites pièces tendance de cet été printemps été fin de ce printemps été et puis surtout n'hésitez pas à m'identifier ou partager vos looks sur ça ça me plairait vachement de voir comment vous avez assemblé telle ou telle pièce bref je suis ouverte à toutes vos propositions et puis voilà j'espère que vous passez une très bonne journée matinée ou après midi et je vous fais d'énormes bisous à plus